Il s'agissait au départ d'un film dont j'en avais rien à foutre, mais il se trouve que ce film en avait rien à foutre, que j'en ai rien à foutre. Il s'agit de rien à foutre. Un film sorti en 2022, un film franco-beige de Emmanuel Marre et Julie Lecoustre. C'est un scénario plutôt original, une hôtesse de l'air, Cassandre, qui n'en a plus rien à foutre, mais qui fait quand même son boulot, mais tout en comprenant bien que ça ne sert à rien de s'en faire plus que ça, d'être le bon petit élève, et donc elle lâche prise, elle lâche prise réellement. Et ça, on sent qu'il y a une violence dès la première scène. Alors, le film, j'ai vraiment aimé parce qu'on tape vraiment sur le système, et pas sur le système simplement du travail, mais sur ce qu'on est en tant que personne. Et dans certains métiers, c'est encore plus cristallisé. Dans cette première scène, on sent qu'il y a déjà des paradoxes qui s'installent dans le récit du travail de cette personne de Cassandre. On nous dit de travailler en équipe pour faire vendre des produits, mais en même temps, on dit qu'il faut travailler individuellement dans les ventes. Donc, on est en équipe, mais tout en étant en compétition, puisque bien sûr, chacun fait ses ventes, et à la fin de la journée ou à la fin du mois, on voit celui ou celle qui a fait le plus de ventes. Dans notre cas, ce sont des hôtesses, donc c'est celles qui ont fait le plus de ventes, et après, il va y avoir des bons points et des mauvais points, avec le manager qui va dire « Oh, t'as fait un mauvais boulot » et tout ça. Et après, il commence à y avoir des listings et des notations qui vont après, s'il y a un problème, amener à des réunions pour recadrer la personne, voire même des licenciements. Et voilà, on a ces hôtesses qui vendent des produits hors de prix, et ça, c'est dès la première minute. Dès la première minute, on a ces espèces d'absurdités, de contrastes entre « Oui, alors faites un truc en équipe, mais en même temps, vous êtes presque notés individuellement ». Et après, juste après ce moment-là, on a, sur fond noir, rien à foutre, et on sent déjà qu'on est en fait dans l'absurdité. Et on en aura de plus en plus d'aberrations qui nous seront montrées. C'est détestable, ce sont des pratiques commerciales détestables, et je comprends que les gens, des fois, lâchent prise, en fait, et n'en ont plus rien à foutre, et partent, ou se suicident. Il y a une violence de pressions absurdes du boulot, des boulots à répétition, un règlement, des procédures à la con, des procédures qui sont mises devant l'humain. Et ça crée des drames au quotidien dans notre monde. Et on nous montre ces petits fragments de drames, ces petits fragments de procédures débiles, alors qu'on aurait pu régler les choses plus facilement, plus humainement, et en fait, non. Il y a une personne qui veut embarquer, qui a un problème avec son sac, je crois, et Cassandre lui refuse l'accès à l'avion, alors qu'elle est de toute bonne volonté. Mais non, elle ne peut pas, parce que c'est la procédure. Et cette procédure, liée à une machine, est liée aussi à un lieu, un lieu de flux, c'est-à-dire l'aéroport. C'est un lieu qui est, comme disait Marc Auger, un non-lieu, un lieu de transition, un lieu de flux, un lieu de déportation pour aller à un autre endroit. C'est pas un lieu où on vit, et on les voit, précisément, un lieu en constant mouvement, on les voit installés sur un tapis roulant. Le décor bouge, mais elle ne bouge pas. Sur une musique de Vangelis. Une musique de Vangelis, c'est précisément To The Unknown Man, comme par hasard. L'inconnu, nous sommes tous des inconnus quand nous sommes dans l'aéroport. Nous sommes des billets, nous sommes des tickets, nous sommes des chiffres. Nous cherchons aussi des chiffres. Nous sommes dans un lieu de non-humains. Même la représentation des hôtesses, elles ne vivent pas. Elles sont costumées, toutes alignées aussi aux beautés alignées. Et ça témoigne d'une jeunesse indécise, surtout, qui en a marre, qui en a marre des injonctions, qui en a marre des protocoles. Et pour compenser leur boulot, ce sont des humains qui vivent dans l'excès, qui vivent dans l'alcool, qui vivent dans la baise, qui vivent pas. Parce qu'en tant qu'hôtesses, elles ont des horaires très spéciales. Et du coup, avoir un petit ami, c'est compliqué. La vie privée n'existe pas. Je trouve que le plan où elle est avec un homme qu'elle a rencontré comme ça, dont elle a payé les services, j'ai presque l'impression que c'est ça. Je crois pas que ce soit dit clairement, mais j'ai l'impression que c'est ça. Elle passe la nuit avec lui, et on a cette intimité la nuit dans le lit, sauf que c'est sur-éclairé. Donc on montre qu'elle a même pas de vie privée, parce qu'elle ne peut pas se reposer. Parce qu'elle doit partir dans trois heures et tout ça. Donc on ne lui laisse même pas une intimité. Et ça rend compte, ce film rend compte d'un état fragile du monde. Un état d'angoisse du monde. Et ne pas penser plus loin que le présent. Avec la vacuité de l'existence. Le flottement. Le fantasme de l'écran. À un moment, les hôtesses, donc à Sandre, sont en train de regarder les hôtesses d'une autre compagnie, celle de Dubaï. Oh là là, elles sont bien habillées. Oh là là, sur Instagram, c'est incroyable et tout ça. Oui, mais ce ne sont que des images, c'est qu'une vitrine et tout ça. Ouais, mais quand même. C'est typiquement le ouais, mais quand même. Non, c'est une vitrine en fait. Il ne faut pas croire que ce sera une meilleure chose que d'aller dans une autre compagnie. Les violences seront les mêmes. Et je pense que c'est aussi d'autant plus violent quand on n'arrive pas à rentrer dans le milieu. Il y a une violence de ne pas se sentir dans ce milieu. De ne pas se sentir à sa place, je veux dire. Et le film, je trouve, comprend totalement notre monde contemporain. On est dans un système de cycle. Où 30 minutes dans le film paraissent une heure. Ce sont des petites scènes, des petits fragments. Comme si rien n'avait d'importance. Comme si rien ne pouvait s'installer en fait sur une longue durée dans le film. Eh bien, voilà, on a des petits fragments. On est des petits morceaux de vie éparpillés. En cela, moi, le film, il a résonné avec moi. Mais vraiment beaucoup. Vous savez, la vie en décalage du monde. La conversation en différé sur la fête de Noël. Vous savez, la formation des hôtesses. Avec un truc que j'avais déjà vu dans Photo Obsession. Le check your smile, vérifiez votre sourire. Donc un sourire robotique. Je crois que c'était Bergson qui disait la mécanique plaquée sur du vivant. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et alors là, Adèle, avec Jarkopoulos, superbe. Elle tire de ses tronches, mais c'est merveilleux. Elle joue très très bien dans le film. Et on la met à l'honneur dans de nombreuses scènes. Dans de nombreuses scènes où elle doit en avoir rien à foutre vis-à-vis du programme, vis-à-vis des protocoles, vis-à-vis de ce qu'elle doit faire dans l'avion. Il y a une scène qui est intéressante. C'est une scène en un seul plan. Où on nous dit, attention, plus que huit minutes. Et on les voit ramasser les ordures dans les différents sièges. Et le plan continue. C'est toujours le même plan. Et on y dit plus que quatre minutes. Alors qu'il n'y a pas eu trente secondes de différence. Le temps se déforme. Le temps du protocole se déforme. Ou s'allonge en aéroport. On densifie dans l'avion le temps et on l'allonge dans l'aéroport. C'est intéressant de voir tout d'un coup qu'il y a une gestion du temps qui échappe complètement aux hôtesses et qui se laisse contrôler par leur travail, par l'injustice. Ça relève d'une absurdité de fonctionnement. Il n'y a aucun pied à terre. À un moment, elle lâche prise. Il n'y a plus rien à foutre. On laisse les gens bourrés parler. Mais vous savez, c'est un petit peu rien à foutre des deux côtés. Elle n'a rien à foutre vis-à-vis de son boulot. Mais la hiérarchie aussi n'en a rien à foutre des problèmes, en fait, au niveau des hôtesses. Et la jeunesse n'en a rien à foutre de travailler dans cet ordre du monde, bien sûr. C'est d'ailleurs ce que fait miroiter la deuxième partie du film, qui est une sorte d'errance où on change vraiment de rythme. Là, les scènes durent plus longtemps. Et pourtant, on parle aussi de dynamiques qui sont dans d'autres travails. Celle du père qui parle à sa fille en voiture d'absurdité, encore une fois, d'optimisation robotique du travail, de la vie. C'est un film qui fait de la dérive sur ça. On se détache de la famille et en même temps on se rattache à eux parce que c'est les seuls qui restent constants dans notre vie déconstruite et fragmentée. Et on laisse le plan se faire un peu plus longtemps. Et elle se remet en scène. C'est aussi se mettre en scène. Avoir un masque quand elle passe un entretien. C'est terrible. Avec le mec, tenez-vous droite, reculez un peu pour que je voie votre ensemble, mettez-vous de profil, c'est presque, montrez-moi votre cul. C'est ça, mais c'est ça, mais c'est terrible. Et pourquoi pour une récompense du film à Dubaï ? Voilà, elle fantasmait sur Dubaï avec des trucs Instagram et tout ça et elle arrive à Dubaï et elle reste dans les clous, dans un espèce de petit carré comme ça. C'est vraiment tout ce que t'as gagné, c'est arriver à Dubaï, faire une putain de vidéo Instagram, voilà, sur un fond de musique Where Are You Now ? C'est vraiment... Ils ont bien choisi la musique. Where Are You Now ? C'est où en es-tu dans ta vie, quoi ? Qu'est-ce que tu fous là ? Vraiment, je me demande quelle mentalité avec ces gens, le couple, le réalisateur-réalisatrice, quand ils ont fait ce film. Parce que c'est vraiment remarquable. Il a la capacité d'avoir capté l'angoisse, la détresse, la peur d'une jeunesse dans le monde du travail actuel et même dans la vie de façon plus générale. C'est un métier très spécifique. Hôtesse de l'air, nous sommes d'accord, mais c'est quand même assez remarquable. Le travail qui a été fait est le travail de mise en scène et de montage pour rendre compte de tout ça. Moi, c'est une des plus belles surprises avec West Indies. C'est une des plus belles surprises du mois. Alors, ce n'est pas un film qui est, je trouve, aussi charmeur dans sa mise en scène et dans son travail que Photo Obsession. Photo Obsession est plus un thriller. Alors, je trouve que c'est un des films qui représente le mieux notre société et comment elle fonctionne. Ça, c'est vraiment remarquable. Je vous invite évidemment à n'en avoir rien à foutre de vos préjugés vis-à-vis de ce film et d'aller voir rien à foutre. Je pense que c'est important et peut-être que vous trouverez de nouvelles résonances avec ce que vous avez vécu. Vous, n'hésitez pas dans les commentaires à me le signaler si c'est un film qui vous avait fait de l'effet et en quoi il vous avait fait de l'effet. Et si vous connaissez d'autres films de cet acabit-là sur notre société contemporaine actuelle, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. En tout cas, pour moi, c'est un grand oui, rien à foutre. Oui, je dis oui à rien à foutre. Sous-titrage Société Radio-Canada